Oh, je ne savais pas que vous étiez là. Nous nous préparons en vie de la prochaine éclipse solaire, à chasser les démons qui dévorent le soleil. Il y a 4000 ans, les scientifiques chinois arrivaient déjà à prédire les éclipses. Ils croyaient qu'un dragon allait venir manger le soleil. Pour l'effrayer, il frappait sur les tambours et les chaudrons, jusqu'à ce que le soleil retrouve son aspect normal. On sait maintenant que les éclipses solaires n'annoncent pas les malédictions et qu'elles sont en fait des occasions extrêmement rares de voir le soleil sous un nouveau jour. Mais qu'est-ce qu'une éclipse solaire exactement? Supposons que cette source de lumière est le soleil, qui se trouve au centre du système solaire. La Terre fait le tour du soleil en 365 jours et tourne aussi sur elle-même chaque 24 heures. La Lune, elle fait le tour de la Terre en 27 jours. De temps à autre, la Lune passe directement entre la Terre et le soleil, ce qui crée une éclipse solaire. Sur la Terre, si on se trouve au bon endroit au bon moment, on peut voir la Lune cacher lentement le soleil. Puisque la Lune passe entre la Terre et le soleil tous les 27 jours, pourquoi n'y a-t-il pas d'éclipse chaque fois? C'est parce que l'orbite que décrit la Lune autour de la Terre fait un angle d'environ 5 degrés. Par conséquent, lorsque la Lune passe entre la Terre et le soleil, elle a la plupart du temps trop haute ou trop basse pour causer une éclipse. Parfois, elle ne couvre le soleil qu'en partie. C'est ce qu'on appelle une éclipse partielle. On sait que le soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune. Alors, comment la Lune peut-elle couvrir la totalité du soleil? C'est parce que le hasard a voulu que la Lune soit aussi environ 400 fois plus proche de la Terre. Ainsi, dans le ciel, on dirait qu'elle a la même taille que le soleil. Une éclipse totale se produit lorsque la Lune bloque complètement la lumière du soleil. C'est comme s'il faisait nuit pendant quelques minutes. Parfois, en raison de l'orbite qu'elle décrit, la Lune se trouve un peu plus éloignée de la Terre, ce qui fait paraître légèrement plus petite. Elle peut alors produire des éclipses dites annulaires, parce qu'on peut voir un anneau lumineux autour du soleil. Quoique les éclipses solaires soient magnifiques, il peut être extrêmement dangereux de regarder le soleil sans porter de l'équipement de protection approprié. Il faut prendre certaines précautions pour ne pas s'exposer à des lésions oculaires qui peuvent même conduire à la cécité. Porter des lunettes de soleil ordinaire ne suffit pas. Vous pouvez cependant vous procurer des lunettes conçues spécialement pour protéger les yeux lors des éclipses. Vous pouvez aussi avoir recours à une solution facile et économique, qui consiste à fabriquer un projecteur. Tout ce qu'il vous faut, ce sont quelques articles courants. Voici ce dont vous aurez besoin. Une boîte en carton avec couverte, comme cette boîte à chaussures, un morceau de papier blanc, du papier d'aluminium, du ruban adhésif, des ciseaux ou un couteau, et une épingle ou une aiguille. Avec les ciseaux ou un couteau, faites un trou d'environ 3 cm sur 3 cm dans la paroi à l'une des extrémités de la boîte. Taillez un morceau de papier d'aluminium, légèrement plus grand que le trou fait dans la boîte. Fixez-le au moyen d'un ruban de manière à couvrir le trou. Faites délicatement un trou d'épingle dans le centre du papier d'aluminium. Taillez un trou dans le côté de la boîte. C'est par là que vous regarderez pour voir l'image réfléchie dans la boîte. Par conséquent, faites un trou assez grand pour bien voir l'image. Avec du ruban, fixez le papier blanc du côté opposé du trou d'épingle. Le papier blanc est l'écran où l'image apparaîtra. Profitez d'une journée radieuse pour pointer vers le soleil l'extrémité de la boîte où le trou d'épingle a été percé. Déplacez la boîte jusqu'à ce que le disque blanc du soleil apparaisse sur l'écran dans la boîte. L'image du soleil apparaîtra plus grosse si vous avez une boîte plus longue. Si vous souhaitez voir le soleil de plus près, vous pouvez utiliser des jumelles ou un télescope pour projeter une plus grande image. Vous pouvez aussi acheter des filtres solaires spéciaux ou des télescopes qui vous permettront d'apprécier pleinement la beauté du soleil. La prochaine fois qu'il sera possible de voir une éclipse solaire dans votre région, ou si vous souhaitez tout simplement regarder les taches solaires, sortez dehors, muni de votre équipement d'observation sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada